Vous voyez tous le transparent processus aléatoire ? Oui. Donc, voici le plan. On va revenir sur une notion de probabilité. Est-ce que vous avez eu tous le cours de probabilité et statistique ou statistique de l'ingénieur, quelque chose comme ça ? Oui. Donc, c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc, on va le revoir et on va surtout l'appliquer dans le cadre des signaux qui sont transmis en communication numérique. Alors, cette partie correspond au chapitre 4 de notre livre de référence, Communication, Système, Engineering. Et ça s'intitule « Random Processes ». Donc, on voit que le processus aléatoire, c'est quelque chose de très important pour la modélisation des signaux dans le cadre des communications numériques. Donc, vous pouvez voir ici qu'est-ce que c'est dit en anglais. Lorsqu'un signal est transmis, il y a deux types d'imperfections. Il y a le premier type d'imperfections qui est déterministique, telles que les distorsions linéaires, non-linéaires. L'interface intersymbole, c'est des choses qu'on aura l'occasion de voir dans le cadre du cours. Et la deuxième classe d'imperfections, c'est non-déterministique, telles que le bruit, l'effet vitrajet. Et donc, ces imperfections sont modélisées par les processus aléatoires. Donc, quelques notions de probabilité. Une expérimentation aléatoire, c'est une expérimentation dans laquelle le résultat est incertain. Par exemple, on jette une pièce, on ne sait pas quel va être le résultat. Ça peut être pile ou ça peut être face. L'ensemble des possibilités, comme ici, pile ou face, on l'appelle l'espace oméga, donc grand oméga. On l'appelle donc l'espace des échantillons, ou l'espace des épreuves, ou des expérimentations. Une réalisation parmi cet ensemble, on va la désigner par oméga, donc oméga élément. Donc petit oméga pour l'élément et grand oméga pour l'espace d'événements. Les événements sont des sous-ensembles. Grand oméga, c'est l'espace des échantillons. Et un événement, c'est un sous-ensemble d'oméga, pour lequel on peut définir une probabilité. Tous les événements forment un ensemble B. Exemple, un G de D. Le G, par exemple, si je dis que le G va être un nombre pair, ça c'est un événement. La mesure de probabilité, grand P, c'est une fonction qui assigne des valeurs non négatives à tous les événements E, tels que la probabilité de E va être entre 0 et 1, pour tout E. Les probabilités de l'ensemble oméga, ça va être 1. Si E1, E2, E3 sont disjoints, la probabilité de l'union des événements EI, ça va être la somme des probabilités d'EI. Pour tout I, entre 1, I égale à 1, 2, etc. jusqu'à l'infini. Alors, quelques propriétés. La probabilité du complémentaire de l'événement E, c'est 1 moins la probabilité de E. La probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. La probabilité de l'événement E1 union l'événement E2, c'est la probabilité de E1 plus la probabilité de E2, moins la probabilité de E1 intersection de E2. Et si E1 est inclus dans E2, alors la probabilité de E1 peut être plus petite ou égale à la probabilité de E2. Alors, le triplé grand oméga B et B, on l'appelle l'espace de probabilité. La probabilité conditionnelle, supposons les désévénements E1 et E2 qui sont définis dans le même espace de probabilité avec des probabilités P de E1 et P de E2, si un observateur est informé du fait que E2 est réalisé, alors cela va changer les probabilités des autres événements. On définit alors de nouvelles probabilités appelées les probabilités conditionnelles. Donc, la probabilité conditionnelle de E1 sachant E2, sachant que E2 est réalisé, quelle est la probabilité de E1 ? On va l'écrire probabilité de E1 avec un slash E2 et c'est égal à la probabilité de E1 intersection E2 sur la probabilité de E2. Il faut que la probabilité de E2, bien sûr, ne soit différente de 0. Sinon, la probabilité de E1 devient ici égal à 0. Si E1 et E2 sont statistiquement indépendants, on va avoir alors que la probabilité de E1 sachant E2, c'est la probabilité de E1. Donc, cela signifie que la probabilité de E1 ne change pas selon la valeur de E2, selon l'événement E2. La probabilité de E1 intersection E2 va être égale à la probabilité de E1 fois la probabilité de E2 si E1 et E2 sont statistiquement indépendants. Alors, la règle de Bayes, si on a l'union des EI nous donne l'ensemble oméga et que l'EI intersection EG pour tous EG différents est égale à l'ensemble nul. Donc, il n'y a pas d'intersection entre ces différents événements qui sont disjoints pour tout E1 supérieur à 1 et J inférieur à n. Et E et J sont différents. Alors, si pour tous les événements A, on a la probabilité conditionnelle, la probabilité de A sachant EI, pour E égale à 1 à n, alors la probabilité de A se obtient par le théorème de probabilité totale. La probabilité de A, c'est écrire la somme des probabilités de EI multipliée par la probabilité de A sachant EI. La règle de Bayes apporte les probabilités de P de EI sachant A. La probabilité de P de EI sachant A, ça va être P de EI intersection A divisé par P de A s'égale à P de A intersection EI divisé par P de A. Donc, finalement, on va trouver que P de EI sachant A, c'est P de EI multiplié par P de A sachant EI divisé par la somme des EI et PEI fois P de A sachant PEI. Donc, le P de A est remplacé par cette expression-là. Donc, la première équation ici, c'est la définition de P de EI sachant A. Et ensuite, ici, on applique le théorème des probabilités totales, qui est la forme ici. Et cette formule finale, c'est la règle de Bayes. Maintenant, on va parler des variables aléatoires. Une variable aléatoire X est une correspondance mapping de l'espace des épreuves grand Omega vers l'ensemble des nombres réels. X de Omega sont les valeurs individuelles de X. Donc, si ça, c'est Omega 1 dans l'espace, dans l'ensemble des X, la X de Omega 1, Omega 3, X de Omega 3, etc. La fonction de distribution cumulative de X est fX de X. C'est la probabilité que grand X inférieure ou égale à une certaine valeur X. Alors, la probabilité de cette fonction de distribution, c'est que fX de X doit être contrôlée entre 0 et 1. fX de X ne peut pas être décroissante. La limite quand X tombe à l'infini de fX de X, c'est 0. Et la limite quand X tombe à plus l'infini de fX de X, c'est 1. La probabilité que grand X est entre deux valeurs A et B peut s'exprimer selon cette fonction de distribution cumulative fX de B moins fX de A. Et la probabilité que X égale à A, c'est fX de A moins fX de A moins. Pour une variable aléatoire discrète, fX de X est une fonction en escalier. La fonction de densité de probabilité, qu'on appelle aussi PDF, petite fX de X est définie comme la dérivée de grand fX de X. Donc le petit fX de X, c'est la dérivée de fX de X par rapport à X. fX de X est forcément positif. L'intégrale de moins l'infini plus l'infini de fX de X est égale à 1. L'intégrale de A à B de fX de X, ça va être probabilité que grand X est entre A et B. Et l'intégrale de fX de U de U entre moins l'infini et X plus, ça va être notre fonction grand fX de X. Une variable aléatoire uniforme est une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est définie par fX de X est égale à 1 sur B moins A. Lorsque la variable aléatoire est uniforme, sa densité de probabilité va s'exprimer de cette façon-là. Et X va être compris entre A et B. 0 pour les autres valeurs de X. Une variable aléatoire gaussienne normale est une variable aléatoire continue dans la PDF et définie par fX de X, c'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins X moins M au carré divisé par 2 sigma au carré. Alors les paramètres de la gaussienne, ça va être la moyenne M et la variance sigma carré. Sigma, on l'appelle l'écart-type. Et on peut l'écrire, notre PDF, il peut s'exprimer comme N M sigma. Donc N pour dire que c'est la loi normale, M c'est la moyenne, et sigma carré, donc la variance. Alors ici, on a tracé la loi normale selon différentes valeurs de la moyenne, qu'on appelle ici mu, et la variance sigma. Donc mu égale à 0 pour ces trois courbes ici, et ici la moyenne ici de moins 2. Et selon la variance, en fait, la variance va contrôler la largeur de la gaussienne. Et donc plus la largeur va être petite, et plus ici le niveau à 0 va augmenter, puisque l'intégrale doit toujours être égale à 1. Si on intègre notre fonction ici, de moins l'infini plus l'infini, on doit toujours avoir la même valeur égale à 1. Une variable à la trois gaussienne normale, donc là, c'est une fonction de distribution cumulative. Donc phi de x, c'est la probabilité de x, la probabilité que x est inférieure ou égale à x, ça va être l'intégrale de moins l'infini à x, de 1 sur racine de 2pi exponentielle, moins t carré sur 2 dt. Donc ça, c'est pour m égale à 0 et sigma égale à 1. La fonction Erf, la fonction Erf, c'est la fonction Erf, ou qu'on appelle aussi la fonction Q, Qx, elle est exprimée de cette façon-là. C'est la probabilité que x est supérieure ou égale à une valeur x. Donc c'est l'intégrale de x à l'infini de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt. Donc Q de x, selon la définition qu'on a donnée pour la fonction de distribution cumulative, Q de x va être 1 moins phi de x. Qx, on va le voir, il est souvent donné par une table. Donc il est donné par une table avec la moyenne égale à 0 et la variance égale à 1. De plus, on a la probabilité suivante. Donc Q de moins x, ça va être 1 moins Q de x. Q de 0, c'est 1 demi. Et Q d'infini, c'est 0. Donc on a ici la table de valeurs. Donc selon la valeur de x, on va avoir ici la fonction Q de x. Pour une variable aléatoire gaussienne, avec m différent de 0 et sigma différent de 1, on peut trouver la probabilité de x supérieure à x en utilisant un tableau dans lequel, en fait, on va remplacer, on va prendre notre valeur x, on va enlever la moyenne, on va diviser par notre variance. Ça va nous donner une autre valeur ici de x. On peut appeler ça par exemple x'. Et c'est ce x' qu'on va chercher, qui va être notre nouveau x ici. Et donc on va pouvoir trouver cette probabilité-là. Donc ce tableau est vraiment général. est-ce que ça peut être général. Donc ce qu'on disait c'est que dans ce tableau qu'on peut trouver dans les livres de communication numérique, ce tableau permet de trouver la fonction Q de X pour une loi normale centrée et réduite, donc m égale à 0 et sigma égale à 1. Et si on veut trouver pour toute autre loi que la moyenne ne serait pas nulle et sigma ne serait pas égal à 1, on peut donc juste utiliser cette relation ici. Donc on enleve la moyenne et on divise par sigma. Ça nous donne la X et on peut trouver notre fonction Q de X pour n'importe quel X. On verra l'application de ce tableau dans certains problèmes. Maintenant on va parler des fonctions de variables aléatoires. Donc si Y égale G de X, alors Y est aussi une variable aléatoire. X est une variable aléatoire, elle a une fonction de la variatoire, c'est aussi une variable aléatoire. Dans le cas où l'équation Y égale G de X a une solution X1 et que pour tout X1 la dérivée de G prime X1 existe et est non nulle, alors la densité de probabilité de Y peut être trouvée de cette façon-là. Donc F Y de Y, ça va être F X de X1 divisé par la valeur absolue de G prime de X1. Donc par exemple, on prend ici X, c'est une gaussienne. On va écrire N01, donc loi normale, moyenne nulle et variance égale à 1. Donc on dit qu'elle est centrée et réduite. Donc F X de X, ça va être 1 sur racine de 2pi exponentielle moins X carré sur 2. Donc on va trouver la PDF de Y est égale à AX plus B, cette fonction-là. Donc on écrit que G X c'est AX plus B. G prime de X, ça va être A. Donc il y a une seule solution possible pour l'équation AX plus B égale Y. C'est X1 égale Y moins B sur A. Donc F Y de Y, ça va être F X de Y moins B sur A divisé par A. Donc A, c'est notre G prime de X ici. Et donc F Y de Y, ça va être F... Donc on va remplacer, sachant que F X de X, c'est de cette façon-là. On va remplacer ici avec la valeur de X. Et donc on va la remplacer ici. Et donc en divisant par A, on retrouve le A ici. On prend la racine carré de 2pi A carré. Donc tout ça est dans la racine. Donc on obtient une gaussienne de moyenne B et de variance A carré. Donc on voit ici que la moyenne, c'est B et la variance A carré. Donc en prenant une variée aléatoire X qui était gaussienne de moyenne nulle et de variance 1, si on applique Y égale AX plus B, on va obtenir une gaussienne dont la variance va être A carré et la moyenne B. Donc on obtient N B A carré. Donc une fonction linéaire d'une variable aléatoire gaussienne est aussi une variable aléatoire gaussienne. La moyenne statistique, la moyenne d'une variable aléatoire X, elle est définie comme ceci. MX est égale à l'espérance de X. C'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de X fX de X. Le moment d'ordre N de X, il est défini comme ceci. L'espérance de X puissance N, c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de XN fX de X. Pour N égale 2, ça va être un moment d'ordre 2, qu'on appelle en fait la valeur quadratique moyenne. Donc l'espérance de X carré. L'espérance de Y, qui est donc une fonction de X, G égale G de X, ça va être l'espérance de G de X, c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini GX fois fX de X dX. La variance sigma carré, elle mesure l'étalement de la fonction de densité de probabilité de X. Donc la variance de X, qui est en fait sigma carré, c'est l'espérance de X moins EX, de tout ici au carré, que l'on peut aussi écrire comme l'espérance de X carré moins l'espérance de X au carré. La valeur sigma, on l'appelle l'écart type ou l'aviation standard. Alors, quelques propriétés. L'espérance de C fois X, donc C c'est pas une variée valatoire, c'est une constante. Ça va être C fois l'espérance de X. L'espérance de C, c'est C. L'espérance de X plus C, c'est l'espérance de X plus C. La variance de C fois X, ça va être C carré, la variance de X. La variance de C, c'est 0. La variance de C plus X, c'est la variance de X. Les variables alatoires multiples. Alors, si X et Y sont deux variables alatoires définies sur le même espace des épreuves, grand ω, pour ces deux variables, on peut définir une fonction de distribution cumulative conjointe, donc fxy de xy, c'est la probabilité que X est inférieur ou égal à X et Y est inférieur ou égal à Y. Donc c'est une fonction de distribution cumulative conjointe. Ainsi qu'une fonction de densité de probabilité conjointe, donc fxy de xy, c'est la dérivée seconde, donc fxy de xy, sur delta x, delta y. Alors quelques probabilités ici, fx de X, c'est fxy de X, et dans lequel on a repris Y ici à l'infini. fxy de Y, c'est fxy de Y, c'est fxy de Y. Et pour f, c'est la même chose dans laquelle on prendrait ici des X. Et si on intègre donc les deux variables, les deux variables X et Y, dans l'ensemble, moins l'infini plus l'infini, on doit obtenir 1. Probabilité que xy appartienne à l'ensemble A, c'est l'intégrale, ou disons, une certaine, l'air en fait, c'est un espace en deux dimensions. C'est l'intégrale de cet espace en deux dimensions de fxy, xy, dx, dy. Et le grand fxy de X et Y, c'est l'intégrale de moins l'infini à X+, et l'intégrale de moins l'infini à Y+, du petit fxy, uv, du, dv. La densité de probabilité conditionnelle de Y, sachant que X a une valeur, donc la variable à trois grands X a une valeur petite X, est définie comme f y sachant X et de Y sachant X, c'est fxy de XY divisé par fxx. Donc fxx est différent de 0, sinon c'est égal à 0. Si xy sont statistiquement indépendants, alors fxy de XY, ça va être fxy de X et X, multiplié par fy de Y. L'espérance de g de XY est donnée par l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, deux fois, donc ils ont un espace X et Y, de g de XY multiplié par fxy de XY. Si g de XY est égal à X pour Y, alors l'espérance de g de XY est la corrélation entre X et Y. Si x et Y sont statistiquement indépendants, alors l'espérance de XY, ça va être l'espérance de X pour l'espérance de Y, de la moyenne de X, multiplié par la moyenne de Y. Et si g de XY s'écrit comme étant X moins MX multiplié par Y moins MY, alors l'espérance de cette fonction va être l'espérance de XY moins MX pour MY, c'est la covariance de X et de Y. On écrit aussi COV, covariance entre les variables aléatoires X et Y. Si X et Y sont des variables aléatoires décorrélées, alors la covariance X et Y est égal à 0. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Donc, normalement, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est des choses que vous avez déjà vues, dans le cadre des cours des qualités statistiques. Peut-être que les signaux aléatoires, peut-être que c'est quelque chose de plus nouveau. Ou peut-être que vous les avez déjà vues. Donc, les signes aléatoires, encore appelés processus aléatoires ou processus stochastiques, sont une extension du concept de variable aléatoire aux signaux. Un signa aléatoire est désigné par X de t, toujours en fonction du temps. Le grand X de t peut être considéré comme une collection de signaux X, T, ωi, aux fonctions temporelles correspondant aux différentes réalisations possibles. En effet, considérons M expérimentations ωi ou enregistrement liées à un même phénomène physique. A chacune de ces épreuves, indicé par i et associé à une fonction X, T, ωi, qui représente une réalisation du signaux aléatoire, comme on va le voir ici. Donc on a une fonction X en fonction du temps et différentes possibilités, donc ωi. Pour un temps fixe T1, l'ensemble des valeurs X, T1, ωi, représentent les valeurs de la variatoire X de t1. X de t peut donc être décrite comme une collection de variables variatoires X, T1, X, T2, etc. avec T à valeur réelle. Une description statistique complète de X de t consiste à donner pour tout n et pour tout choix T1, T2, etc. de l'ensemble des réels Rn, la densité de probabilité XT1, XT2, etc. La moyenne ou l'espérance d'un processus aléatoire est une fonction déterministe du temps Mx de t, qui peut, pour chaque instant T0, exprimer la moyenne de la variable aléatoire XT0. Donc Mx de t0, c'est l'espérance de XT0. C'est l'intégralement de l'infini et de l'infini de Xfxt0 de X de X. La fonction d'autocorrélation de X de t, on va dénoter RxT1, T2, elle mesure le degré de ressemblance des échantillons temporels d'un processus. Et donc elle est définie comme ceci, RxT1, T2. C'est l'espérance de XT1, XT2, l'intégralement à l'infini et plus l'infini, donc deux fois dans l'espace X1, X2, X1, X2, F, XT1, F, XT2. Un processus aléatoire, on va dire qu'il est stationnaire si deux de ses propriétés statistiques sont indépendantes du choix de l'origine du temps. C'est-à-dire si Mx de t est indépendant de t, alors on va écrire Mx pour sa moyenne. RxT1, T2 va dépendre uniquement de tau qui est égal à T1 moins T2. Donc tout est la différence T1 moins T2. Donc on va exprimer comme étant RxTau. Dans ce cas-là, on va dire que c'est un processus aléatoire stationnaire. RxTau a la propriété suivante. Il est paire, donc RxTau c'est égal à Rx moins Tau. RxTau va atteindre ce maximum à tau égal à 0. Si pour une certaine T0, on a RxT0 est égal à Rx0, alors pour tout entier K, on a RxKT0 va être Rx0. La moyenne d'un processus aléatoire stationnaire, Mx, c'est égal à l'espérance de x de t. C'est l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x fx de t x de x. La valeur quadratique moyenne au moment d'ordre 2, c'est l'espérance de x de t au carré. C'est l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x carré fx de t x de x. L'écart quadratique moyenne, ou la variance, c'est sigma carré. C'est l'espérance de x de t moins Mx le tout au carré. C'est égal à l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x moins Mx au carré fx de t de x dx. Et l'écart type, donc c'est la racine carrée de cette valeur qu'on a donné tout à l'heure. Un processus stationnaire est dit ergothique si les moyennes sur plusieurs réalisations sont équivalentes à des moyennes temporelles correspondant à une seule réalisation. Ainsi, un processus stationnaire est ergothique pour être analysé à partir d'une seule expérimentation sur un temps suffisamment long. Ainsi, donc Mx c'est la limite quand t est tombé à l'infini de l'intégrale moins t sur 2 à t sur 2, x de t de 2t, et Rx de taux c'est égal à la limite quand T est tombé à l'infini de moins t sur 2 à t sur 2, x de t, x de t plus taux d de t. Spectre de puissance, il s'agit de l'expansion naturelle de la notion de spectre de puissance des signaux déterministes. Le théorème de Wiener-Kinstein exprime la densité spectrale de puissance, on le va écrire en Watt par Hertz, d'un processus aléatoire en termes de sa fonction d'autocorrelation. Si x de t est un processus aléatoire stationnaire et taux Rx de taux est fini pour tout taux, alors Sx de f c'est égal à transmettre Fourier de Rx de taux. Pour trouver la puissance totale du processus, donc la puissance totale c'est l'intégrale de l'infini à plus d'infini de Sx de f df, et c'est la même valeur en fait que Rx à 0. Les processus gaussiens, un processus aléatoire x de t est gaussien, c'est pour tout n et pour tout t1, t2 jusqu'à tn, les vagues aléatoires x, t, i ont une densité de probabilités gaussiennes. La connaissance de la moyenne Mx de t et de l'autocorrelation Rx t1 t2 constituent une description complète du processus gaussien. Si un processus gaussien x de t est passé à travers un système LIT, donc on a le vu au premier cours, donc linéaire et indépendant avec indépendance temporelle, alors la sortie Y de t est aussi un processus gaussien. Un processus gaussien est stationnaire si Mx et Rx t1 t2 sont indépendants de l'origine de taux, donc si on peut l'écrire comme Rx et Rx de taux. Le bruit blanc BBGA, on en avait aussi parlé lors du premier cours, on dit que le processus aléatoire est blanc, par analogie à la lumière blanche. La lumière blanche contient toutes les couleurs, donc toutes les fréquences correspondant à toutes ces couleurs. Le bruit blanc aussi a une densité spectrale qui est plate, donc qui contient toutes les fréquences. Donc Sx de f est constant pour toutes f. Donc ça c'est un bruit blanc, donc c'est le genre de signal que vous verrez en fonction du temps. Là, si on regarde dans le domaine fréquentiel, on va avoir donc la même valeur toutes les fréquences. Le bruit thermique qui émane de l'agitation thermique des particules dans la résistance peut être modélisé en pratique comme un processus aléatoire blanc sur une large gamme de fréquences. On parle alors du bruit blanc dans lequel Sx de f est égal à N0 sur 2 et N0 s'exprime venant KT. Donc K c'est la constante de Boltzmann et T est la température qui est exprimée en Kelvin. La fonction d'autocorrelation d'un bruit blanc est alors une impulsion de Dirac. Donc RB de Tau, ça va être N0 sur 2 delta Tau. Donc delta Tau, ici c'est la fonction de Dirac. Donc l'impulsion de Dirac. Ceci veut dire que RB de Tau est égal à 0 pour tout Tau non nul. Donc tous les échantillons d'un bruit blanc sont des variables aléatoires décorrélées. Si en plus le processus blanc est gaussien, alors les échantillons sont des variables aléatoires indépendantes. Dans ce cours, le bruit thermique sera modélisé comme un bruit blanc gaussien additif, BBGA, à moyenne nulle, centré, ergothique et stationnaire, et dont l'intensité spectrale de puissance va s'exprimer comme étant SB de f égal à N0 sur 2. Aussi on dira souvent que N2T est un BBGA, bruit blanc gaussien additif, centré et de variance sigma carré égale N0 sur 2. Lorsqu'un bruit blanc, donc un BBGA passe dans un filtre, un système filtre LIT, le processus de sortie sera gaussien mais ne sera plus un processus blanc, le bruit sera filtré. Donc si on regarde dans le domaine fréquentiel, ce sera plus constant pour toutes les fréquences, mais on aura l'effet du filtre, on va avoir juste une nouvelle valeur dans une certaine bande de fréquences. Donc le SY de f va s'écrire comme étant SX de f multiplié par H de f au carré. Donc H ça va correspondre à la fonction de transfert du filtre. La puissance du processus de sortie est alors donnée par P de Y, c'est l'intégrale de moins l'infini et de plus l'infini. donc SY de f, D de f. Donc il faut faire attention ici, c'est pas une probabilité, c'est une puissance. Donc N0 sur 2 intégrale de moins l'infini et de plus l'infini, du module de H de f au carré, D de f. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce cours ? Première partie. Donc on va faire une pause et on revient à 9h30 pour commencer la partie de modulation en bande de base. On va parler de la modulation numérique en bande de base. Et donc ça c'est le plan. Introduction. Ensuite, signaux orthonormaux. La modulation d'impulsion. MIAMR. MIPMR. Codes biorthogonaux. Et finalement, une annexe. Donc cette partie du cours correspond au chapitre 7 du livre Communication System Engineering de Proakis et Sali. Donc les canaux en bande de base, en anglais c'est Baseband Channels, sont des canaux analogiques dont la bande passante inclut la fréquence 0, donc le DC. Un exemple de canal en bande de base, c'est la ligne bifilaire. Pour ces canaux, l'information numérique à transmettre est adaptée au canal pour l'utilisation de techniques de modulation d'impulsion ou de code en ligne. Donc les canaux en bande de base, on peut les différencier des canaux avec transmission sur ronde porteuse. Donc on verra la modulation sur ronde porteuse dans le cours prochain. Donc on suppose en fait dans ce cours que les messages numériques n'ont pas subi de codage du canal. Le canal de transmission est idéal. C'est-à-dire qu'il a une bande passante infinie, et qu'il a un bruit blanc gaussien additif, PVGA, ou en anglais Additive White Gaussian Noise, AWGN. Dans ce cas, un signal transmis S de t correspond au signal reçu R de t. tel que R de t s'écrit S de t plus N de t. S de t, ce serait le signal transmis. R de t est le signal reçu. Et N de t, c'est un bruit blanc gaussien additif. Donc on se souvient du système de communication dont on avait parlé lors du premier cours. Donc maintenant on va voir la modulation numérique. Modulation et démodulation numérique. Et on se concentre sur la modulation numérique en bande de base. On va définir les signaux orthonormaux. Alors un ensemble Psi de t, donc des vecteurs qui sont dits orthonormaux, s'ils ont une norme au carré égale à 1, ou l'énergie égale à 1. Donc l'intégrale de moins l'infini à Psi l'infini de Psi m de t au carré de 2t est égale à 1. On va dire que les Psi m sont orthonormaux. Et on dit qu'ils sont orthogonaux si on en comprend chacun Psi m, Psi n, qu'on fait l'intégrale moins l'infini plus l'infini et que c'est égal à 0. Les signaux Psi i ou Psi m vont être orthogonaux. Supposons qu'on a M signaux, grand M signaux, SM de t, et qu'ils ont une énergie finie. On peut écrire l'énergie comme Em égale à l'intégrale moins l'infini plus l'infini, SM de t, t au carré de 2t. Si n inférieur à la m forme d'onde, donc Psi n de t, ils forment une base orthonormale de dimension grand N pour les M signaux SM de t. On a les conditions suivantes. Si les N formes d'ondes Psi n de t sont des signaux orthonormaux, c'est-à-dire qu'ils sont l'intégrale de Psi n et Psi m de t au carré de t égale à 1, et que chacun des signaux SM de t peut s'exprimer comme une combinaison linéaire exacte des formes d'ondes Psi 1, Psi 2, etc. jusqu'à Psi n. Donc les SM de t vont être égales à la somme de N égale à 1 à grand N de SMN Psi n de t, avec M égale à 1, 2, m, etc. Les SMN sont obtenus par la projection de SM de t sur la base de l'ensemble de Psi n de t. Donc SMN, c'est l'intégrale de MN Psi n de t, SM de t, Psi n de t, D de t. Si N est égale à grand M, donc si grand N égale à grand M, les M signaux SM de t, on va dire qu'ils sont linéairement indépendants. L'énergie du signal SM de t est donnée par l'intégrale de MN Psi n de t au carré D de t. On peut l'écrire comme étant la somme de SMN au carré. Chaque signal SM de t peut être représenté géométriquement par un vecteur, par exemple SM, c'est égal à SM1, SM2 jusqu'à SMN. Ou bien par un point de l'espace dont les coordonnées sont SMN. La distance euclidienne D entre deux signaux, donc on exprime D de SM SK, c'est la racine carrée de SM moins SK du module au carré. Et ce module au carré, dans le cadre des signaux, va s'exprimer comme étant la somme de N égale à grand N, de SMN moins SKN au carré. Un espace de signaux à N dimensions peut avoir plusieurs bases orthonormales. Par conséquent, la représentation d'un signal SM de t dans cette s-masse n'est pas unique, mais l'énergie est conservée. Voici un exemple. On a ici quatre signaux, S1 de t, S3 de t, S2 de t, SK de t. Donc S1 de t, il prend la valeur 1 entre 0 et 2, puis ensuite 0. S2 de t, il prend la valeur moins 1 entre 0 et 1, ensuite 1 entre 1 et 3, ensuite 0. S2 de t, il prend la valeur 1 ici de 0 à 1, puis moins 1, etc. Et SK de t, il est la valeur 1 entre 0 et 3. Si on fait l'intégrale de S1 carré de t de 0 à l'infini, donc ici, ça prend la valeur de 1 jusqu'à 2, on va trouver que l'énergie est égale à 2. Si on fait maintenant l'énergie pour lui, donc le moins 1 ici au carré, ça va donner 1. Donc l'intégrale qu'on va avoir ici, donc l'énergie ici va donner 3. Et la même chose ici, donc si on intègre de la à l'âge de 1 et de la à l'âge de 1, donc le total, ça va être 2. Et ici, si on intègre l'énergie, va nous donner la même chose que celui-ci, ça va nous donner 3. donc ils ont différentes énergies. Donc si on prend la base suivante, donc ça nous trouve comme base autonormale. Donc si on prend par exemple PSI1 de t, il est égal à 1 de 0 à 1. Donc plus de 0 à 1, il est égal à 1. Et 0 ailleurs. PSI2 de t, il serait égal à 1 de 1 à 2. Et PSI3 de t, il serait égal à 1 de 2 à 3. Donc là ici, ce serait une base autonormale à 3 dimensions. Donc on doit vérifier est-ce qu'on peut représenter tous ces signaux avec cette base. Et aussi est-ce qu'ils sont orthogonaux et orthonormaux. Donc pour montrer qu'ils sont orthonormaux, si je fais l'intégrale, je dois obtenir 1. Donc puisqu'il est égal à 1 de 0 à 1, oui, l'intégrale va donner 1. L'intégrale au carré. Même chose pour lui, même chose pour lui. Pour vérifier s'ils sont orthogonaux, si je fais l'intégrale de PSI1 à PSI2, sachant qu'ils ne sont pas égales à 1 pour les mêmes valeurs de t, on voit bien en fait que PSI1, PSI2 à l'intégrale, ça va donner 0. Même chose pour PSI2, PSI3 ou PSI1, PSI3. Donc ils sont orthonormaux et sont orthogonaux. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment créer une base autonormale. Ensuite, on vérifie est-ce qu'on peut représenter tous les signaux avec cette base. Oui, dans ce cas-là, S1, ça va s'exprimer comme étant le vecteur ici 1, 1, 0. Puisqu'il est égal à 1, de 0 à 2. Donc on peut écrire 1, 1, 0. S2, on peut l'écrire comme étant 1, moins 1, 0. On le voit bien. S3, c'est celui-ci. On peut l'écrire comme étant moins 1, 1, 1. Et S4, 1, 1, 1. Donc pour cet exemple-ci, pour cet ensemble des signaux S1, S2, S3, S4, on pourrait créer une autre base orthonormale qui serait aussi justifiable. Il n'y a pas une seule base orthonormale. Il peut y avoir plusieurs bases orthonormales possibles. Donc une autre base orthonormale qui pourrait être utilisée, c'est si on prend celle-ci. donc Psi1 est égal à 1 sur 2 de 0 à 2. Psi3, 1 de 2 à 3. Et Psi2, c'est 1 sur racine de 2 là, et 1, moins 1 sur racine de 2 là. Donc si on fait l'intégrale ici, puisque c'est de 0 à 2, ici quand je met ça au carré, ça va faire 1,5. Donc je vois bien que l'intégrale Psi1 carré D de T là, ça va donner 1. Donc l'énergie va être 1. Même chose pour lui, l'énergie c'est 1, et l'énergie pour lui ça va être 1 aussi. Et si je faisais l'intégrale de chacun, donc Psi1 avec Psi3 et Psi1 avec Psi2, et Psi2 avec Psi3, ça va me donner 0. Donc ils sont orthogonaux et ils sont orthonormaux. Donc ils peuvent créer une base. Dans ce cas-là, les signaux vont s'exprimer comme une combinaison de cette nouvelle base. Dans ce cas-là, S1 va s'exprimer comme étant racine de 2, Psi1 de T, ou racine de 2, 0, 0. S2, ça va être 0, racine de 2, 0. S3, ça va être 0, moins racine de 2, 1. Et S4, racine de 2, 0, 1. Et si maintenant on fait, on calcule les énergies. Donc on calcule les énergies, on peut les calculer à partir de ces expressions qu'on voit ici. Donc la somme de ces valeurs ici au carré. Ou graphiquement, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais si on reprend l'énergie ici, l'énergie, lui, ça va donner 2. L'énergie, lui, ça va donner 2. Lui, ça donne 3. Et lui, ça donne 3. Donc ce qu'on voit, c'est que les énergies ont été conservées. On n'a pas représenté les signaux de la même façon. Mais les énergies vont toujours être conservées. Donc la représentation géométrique de SM de T. C'est ce qu'on appelle aussi constellation. Donc dans notre base, Psi1, Psi2 et Psi3, ils sont orthogonaux. Ça, ça va être S1, ça va être S2. S3 va être quelque part comme ceci. S4 va être comme ceci. Donc supposons qu'on a M signaux SM de T. Ils ont les énergies EM. Et que le petit m est entre 1 et M. Et qu'on va les utiliser pour transmettre l'information sur un canal de communication. Donc on doit toujours commencer par construire pour cet ensemble une base orthonormale de dimension grand N inférieure au égal à M. Alors la procédure utilisée pour choisir la base, c'est la procédure d'orthogonalisation de Gram-Smith. Et ça, ça nous permet de déterminer les Psi N de T. Donc on pourra les voir tout à l'heure en annexe. On va revenir sur ça en annexe pour voir comment on peut trouver une base donnée. Maintenant, on va parler de la modulation d'impulsion. Est-ce que vous avez des questions sur les signaux orthonormaux ? Donc maintenant, on va parler de la modulation d'impulsion. La modulation d'impulsion, en anglais, c'est Pulse Modulation. La modulation d'impulsion, on l'appelle aussi codage en ligne. Elle consiste à associer à chaque élément ou symbole C du message une impulsion de durée T, choisie par un ensemble de M impulsions, SM de T, en fonction de la valeur du symbole. Dans le cas binaire, donc ici grand M égale 2, la valeur du symbole, c'est 0 ou 1. On va avoir, si C égale à 0, on émet l'impulsion S1 de T. Si C égale à 1, émission de l'impulsion S2 de T. Le choix des impulsions donne lieu à plusieurs types de modulation d'impulsion. On va décrire quelques exemples après. Les signaux ou impulsions SM de T sont transmis à une rapidité 1 sur T, donc la rapidité de modulation, qui s'exprime en B. Et T, c'est la durée d'une impulsion. Et R, c'est la rapidité de modulation. Alors, le tout premier type de modulation d'impulsion, c'est la modulation en amplitude. Modulation d'impulsion en amplitude. Donc, M, I, A, c'est modulation d'impulsion en amplitude. En anglais, Pulse Amplitude Modulation, PAM. Donc, en modulation M, I, A, l'information du message numérique est portée par l'amplitude du signal transmis. Train d'impulsion. Lorsque le message est une suite de symboles de k bits, chacun, l'alphabet du message contient M égale 2 puissance k-valeur. La modulation est M, I, A, M, R. Donc, si M égale à 2, on va dire binaire. Sinon, ça va dépendre de M. Lorsque le message est un seul bit, donc 0 ou 1, l'alphabet du message contient M égale 2 valeurs. et on a une modulation M, I, A, binaire. La modulation M, I, A, associe à chaque symbole une impulsion SM de T, telle que SM de T égale AMG de T. Donc, AM, ici, ça doit être en amplitude. Et G de T, ça va être une impulsion. M, ça prend la valeur 1, 2, jusqu'à grand M. L'impulsion G de T a une durée T égale k fois Tb. T, c'est l'intervalle symbole, alors que Tb, c'est l'intervalle bit. Pour un débit binaire grand D, la rapidité de modulation grand R, qui s'exprime en haut, c'est D sur log 2 de M. Dans le cas binaire, R égale D est égale à 1 sur Tb. Les M signaux SM de T se distinguent par leur amplitude AM et leur énergie EM. L'énergie EM, ça va être l'intégrale à moins l'infini plus l'infini, SM de T au carré, D de T. C'est égale à AM carré, intégrale moins l'infini plus l'infini, G de T carré, D de T. Donc, on va toujours avoir ici la même énergie. Ce qui va changer, c'est AM ici, carré. Donc, EM, c'est AM carré fois EG. Et M égale à 1, 2, jusqu'à grand M. L'énergie moyenne, Average ici, E-Average, c'est la somme de EM sur le grand M. Les signaux MI-A sont de dimension N égale à 1. Donc, il n'y a pas de Psi 1, Psi 2, etc. Il y a juste 1 Psi. SM de T est égale SM Psi de T. Notre Psi de T, c'est G de T. Et le SM, c'est AM. En fait, si on veut que ce soit orthonormal, on va prendre Psi de T égale G de T sur racine de EG. Donc, notre Psi de T va avoir cette valeur-là. Et dans ce cas-là, les SM vont s'exprimer comme racine de EG AM. On peut écrire aussi racine de EM. La racine carrée ici prend les deux valeurs. Alors, la constellation ou la représentation géométrique, ici, va être linéaire. Donc, on a juste un seul Psi. Donc, une seule dimension. On peut avoir, par exemple, supposons aussi qu'on a quatre signaux différents. Le S1 pourrait avoir cette valeur-là. Le S2 pourrait s'exprimer comme ceci. S3, S4. La distance entre deux signaux, qui s'exprime comme étant D, SM, SI, ou SL, ici. C'est la racine carrée au module SM moins SL au carré, qui va s'exprimer comme étant racine carrée de EG AM moins AI au carré. Prenons un exemple ici. Par exemple, un IMA, donc binaire, antipodal, dans lequel on va avoir S1, S2 de T, vont s'exprimer comme étant plus ou moins AG le T. Les deux valeurs dans la petite possible, c'est soit plus, soit moins. Dans ce cas-là, donc le S1 va être A racine de EG et S2, ça va être moins A racine de EG. Et la distance entre les deux ici, donc on pourrait le voir graphiquement, c'est deux racines de E. Voici maintenant un deuxième exemple, un code NRZ, binaire et bipolaire, donc on appelle ça non-retour à zéro. C'est un exemple d'une MIA binaire antipodale. La forme d'onde G de T est une porte de durée T égale TB. au symbole zéro et associé l'amplitude A, et au symbole 1 et associé l'amplitude, donc zéro c'est moins A et 1 c'est l'amplitude A. Donc S1, ça va être zéro, ça va être moins A. Et S2, ça va être A, ça va être le 1. Donc ce signal ici va correspondre à 1, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Donc ça, les valeurs positives, c'est 1. Les valeurs négatives, c'est 0. Et la durée d'un bit, c'est TB. Donc ça, c'est un type de MIA binaire. La largeur de bande requise pour transmettre les signaux EIMA est déterminée essentiellement par les caractéristiques fréquentielles de l'impulsion G de T. En général, si G de T est une porte de durée T égale KTB, sa largeur de bande est approximée par W égale 1 sur 2T. Et le maximum qu'on peut avoir, c'est W égale 1 sur T. Sachant que T, on peut l'exprimer comme étant K sur D, logarithmique 2 de M sur D, on en déduit que la largeur de bande qui est requise, c'est 1 sur 2T, ou D sur 2 log 2 de M, et donc l'exprimer en Hertz. Le cas d'un système MIC, modulation par impulsion codée, où la fréquence d'échantillonnage est FE et le quantificateur est à N bits, donc D égale N FE, la largeur de bande requise pour la transmission MIA binaire va être N fois FE sur 2, et donc c'est seulement Hertz. Si FE est égale à 2 fois la largeur de bande de bande du signal, la largeur de bande requise va être égale à N fois la largeur de bande du signal. donc la modulation MI-A va dilater la bande du signal de moins N fois. Est-ce que vous avez des questions sur la modulation d'impulsion en amplitude ? MI-A-M-R ? Donc maintenant on va passer à M-I-P-M-R. Alors M-I-P, ça signifie modulation d'impulsion en position. Donc M-I-P. En anglais, Pulse Position Modulation, P-P-M. Ça représente l'information du message numérique par l'intervalle de temps des signaux associés. En M-I-P binaire, l'intervalle de temps T du bit est divisé en deux parties, égale T sur 2. L'impulsion associée au bit est de forme arbitraire d'amplitude A et de durée T sur 2 et sera positionnée dans la première moitié ou la deuxième moitié de l'intervalle T selon que le bit est 0 ou 1, respectivement. Par exemple, donc SMG de T, dans le cas du M-I-P binaire, il va s'exprimer comme étant G de T moins M moins 1, T sur 2. C'est-à-dire selon la valeur de M, le G de T ici va avoir une position différente dans le SM. La forme d'onde G de T est telle que G de T égale A de 0 à T sur 2 et 0 ailleurs. L'énergie va être EG égale A carré T sur 2. EG est égale E1 égale E2 est égale E. Donc dans le M-I-P binaire, on pourrait présenter par exemple le 1 de cette façon-là. Donc il va avoir la valeur 1 de T sur 2 à T ou la valeur 0 de 0 à T sur 2. Donc ce qu'on voit ici, c'est un signal qui correspondrait au message suivant 0, 0, 1, 0, etc. Donc dans la durée T, on va utiliser juste la moitié où on va transmettre de l'énergie. Donc les signaux de la M-I-P binaire requièrent une base autonormale de dimension 2. La modulation M-I-P2 est orthogonale de dimension 2. Donc il nous faut Psi1 de T va être 1 sur racine de 2 G de T. Psi2 de T va être 1 sur racine de E G de T moins T sur 2. Donc ils sont orthogonaux. Le fait de diviser par racine de E nous permet de les rendre orthonormaux. Donc ça nous permet de créer une base ici Psi1 Psi2. Et S1, S2 peut s'exprimer en fonction de cette base. S1, ça va racine de E Psi1 de T plus 0 Psi2 de T. Et S2 de T s'exprime de cette façon-là. 0 Psi1 de T plus racine de E Psi2 de T. Donc sur la forme vecteur, on va écrire S1 égale racine de E, 0 ici, ou 0 racine de E pour S2. Sous forme de constellation, donc c'est un espace à deux dimensions, on va avoir S1 ici et S2 ici dans notre base Psi1 Psi2. Et la distance entre les deux signaux, on peut le voir graphiquement, ça va racine de 2 E. La largeur de bande passante requise pour transmettre les signaux MIP dépend de la largeur de bande de l'impulsion G2T. par rapport à une MIA binaire, l'impulsion d'une MIP binaire est deux fois plus courte en temps, donc deux fois plus large en fréquence. Donc la bande requise va être 1 sur T, et T est égale à D en Hertz. Maintenant, si on généralise des MIP au cas MR, le message est une suite de mots de K bits. L'alphabet contient M égale 2 puissance K valeur. A chaque symbole est associé un signal SM de T, de durée T égale KTB contenant une impulsion de position G de T, de durée T sur M. Donc on va diviser notre temps grand T par le grand M. Et les SM de T vont être exprimés comme étant G de T-M-1 grand T sur M. Et M égale 1 jusqu'à grand 1. Les M signaux d'une modulation MIP sont orthogonaux, d'où le nom de code en ligne orthogonale. Ils ont la même énergie, donc EM, c'est l'intégrale de 0 à Tm, qui est SMT au carré, et le T. L'intégrale de G de T au carré, donc ils ont tous la même énergie E et G. Donc on peut l'écrire E. Et il requiert une dimension que la dimension augmente selon le grand M. Les PSI M de T vont être 1 sur racine de E, G de T, M-1 grand T sur M, et T pour ces valeurs-là, et c'est égal à 0 pour les autres valeurs de T. Donc les SM vont s'exprimer comme ceci, qui est S1, S2, etc. Donc racine de E, 0, 0, 0. 0 racine de E, 0, 0. Et le dernier, c'est 0, 0, 0, 0 racine de E. Et la distance entre des signaux va toujours être la même chose, ça va toujours être racine de 2E. La largeur de bande passante requise pour transmettre les signaux MIP croît avec grand M, en comparaison avec MIAMR. Car les impulsions ont des durées M fois plus petites, donc de largeur de bande M fois plus grande. Donc la largeur de bande requise va être M sur 2T, ou M fois D sur 2 log 2 de M. est-ce qu'il y a des questions sur les MIP, M R ? OK. Donc maintenant, on va passer au code biorthogono. Donc si on prend M sur 2 signaux MIP, et on dérive M sur 2 signaux à impulsions négatives, les M signaux, donc on prend M sur 2, donc pour la moitié des signaux MIP, et on prend l'autre moitié, on va juste prendre le négatif des M sur 2 signaux. Les M signaux obtenus vont constituer un ensemble de M signaux biorthogonaux. et les M signaux ont la même énergie E. Donc la dimension de l'espace des signaux est N égale M sur 2. Donc au lieu d'avoir M, attention, on va avoir juste M sur 2. Et les vecteurs SM vont s'exprimer comme étant de S1 jusqu'à SM sur 2, c'est racine de E, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Le dernier ici à M sur 2, c'est 0, 0, racine de E. Et ensuite les autres, SM sur 2 plus 1 jusqu'au dernier, ça va être moins racine de E, 0, 0, 0, 0, moins racine de E, 0, 0, 0, et le dernier ici, 0, 0, 0, moins racine de E. Donc la moitié des signaux ici vont être, disons, les mêmes que ceux-ci, mais avec le signe négatif. Ici, la bande requise pour transmettre ces M signaux va être la moitié de celle qui est requise pour les M, I, P, M, R. Donc en divisant par 2 ici, on va se retrouver avec un 4T ici. Donc ici avec un 4 log 2 de M au lieu d'un 2 comme on avait tout à l'heure. Donc voici les exemples de codes biorthogonaux. Donc on a ici S1 de T, S2 de T. S3 de T, c'est comme S1 de T, mais avec le signe négatif au moins ici. Et S4 de T, c'est comme le S2 de T, mais avec négatif. Donc on a vu la modulation d'impulsion en amplitude, modulation d'impulsion en position. Et les codes biorthogonaux, donc ils sont réalisés avec les M, I, P, M, R, sauf qu'on divise la moitié avec le signe positif et l'autre moitié avec l'amplitude négative. Et donc ça, c'est tous les types de modulations qu'on peut avoir, ou les principaux types de modulations qu'on peut avoir dans la modulation en bande de base. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ? Donc en annexe, on va montrer comment obtenir une base orthonormale lorsqu'on a un ensemble de signes. Donc on va utiliser ce qu'on appelle donc la procédure d'orthogonisation de Gram-Schmidt. Donc supposons qu'on a M signaux, SM de T, et que leur énergie c'est EM, et que M est compris entre 1 et M. et que donc ces signaux sont utilisés pour transmettre l'information dans un canal de communication. Donc tout d'abord, on va construire un ensemble, une base de dimension N inférieure à M. Donc pour faire ceci, on va utiliser la procédure d'orthogonisation de Gram-Schmidt. Donc on commence par S1 de T. S1 de T a l'énergie E1. A partir de S1 de T, on va construire la première base orthonormale. On va prendre Psi1 de T égale S1 de T sur racine de E1. Ça, ça va être le premier. On va construire le deuxième, Psi2 de T. On va projeter S2 de T dans Psi1 de T. Et on va soustraire le résultat de S2 de T. Et on normalise par l'énergie D de T désignée par E D2. Donc on va voir. On projette S2 de T dans Psi1 de T. Ça va nous donner le C1 de T là. Donc l'intégrale de M infini plus l'infini de S2 de T Psi1 de T. Ça va nous donner... Ensuite, pardon, on calcule cette distance ici D2 de T qui est S2 de T moins C1 de Psi1 de T. Et finalement, le Psi2 de T va être le D2 de T divisé par racine de E D2. Pour construire le kième signal de la base orthogonale PsiK, on va appliquer cette méthode. PsiK de T, c'est Dk de T sur racine de E Dk. Où en fait, le Dk de T va être Sk de T moins la somme de i égal à 1 à K moins 1. Cik PsiI de T. Et le Cik, c'est l'intégrale, donc les projections des Sk de T sur le PsiI de T. Et le i, c'est de 1 jusqu'à K moins 1. Le processus d'orthorganisation continue jusqu'à finir avec les M signaux SM de T. N est inférieur à M forme d'onde si N de T sont ainsi construites. Elles forment une base autonormale de l'espace des signaux de dimension N. N sera égal à M si les M signaux sont linéairement indépendants. Sinon, N sera plus petit que E. Les signaux SM de T peuvent maintenant s'exprimer comme une combinaison linéaire exacte des formes d'onde de PsiI, PsiII, etc. SM de T va s'exprimer comme la somme de SM PsiN de T. Les SMN sont obtenus par la projection intégrale de moins l'infini plus l'infini de SM de T sur PsiN de T. L'énergie des signaux est donnée par l'intégrale de moins l'infini plus l'infini SM de T au carré, dans lequel on peut obtenir aussi la somme de SMN au carré. Maintenant, chaque signal SM de T peut être représenté géométriquement par le vecteur SM avec SM1, SM2, etc. ou bien un point dans l'espace avec des coordonnées SMI, etc. Un espace à N dimensions peut avoir plusieurs bases orthogonormales. Par conséquent, la représentation d'un signal S de T dans cet espace n'est pas unique, mais l'énergie est conservée. La distance euclidienne entre deux signaux, donc D, SM, SK, on l'exprime de cette façon-là, c'est la racine carrée de la somme de SMN moins SKN au carré. Donc dans l'exemple, en fait, qui correspond à l'exemple qu'on avait vu avant, c'était un des premiers exemples qu'on avait vu au début du cours, au début de cette partie du cours, on avait donc S1 de T qui est égal à 1 de 0 à 2, S2 qui a cette forme-là, S3 et S4. On va essayer de créer notre base orthonormale en utilisant la procédure de Grams-Schmidt. Donc les énergies, c'est E1, E2 égale à 2 et E3 et 4, c'est égal à 4. On commence par Ψ1. Donc Ψ1, on avait dit qu'on va prendre juste 1 sur le racine de E2, donc qui est égal à 2, S1 de T. Donc on est à cette étape, je reviens ici. Donc la première étape, c'est ça. Ψ1 de T, c'est S1 de T sur racine de E1. Ensuite, comment est-ce qu'on a obtenu Ψ2 de T ? Donc Ψ2 de T, qu'est-ce qu'on a fait ? On calcule le C1 de T. C1 de T, je reviens ici. Donc on projette S2 de T dans Ψ1 de T. Et on fait l'intégrale de ça. Donc si je projette S1, sachant que le Ψ1, c'est juste S1 divisé par E1. Donc on va se retrouver ici juste avec 1,5. Donc si je fais la projection de S2 de T dans S1 de T, je vais obtenir 0. Ce qui signifie que le C1 de T est égal à 0. Si C1 de T est égal à 0, mon D2 ici va être égal directement à S2. Puisque ça, c'est égal à 0. Finalement, le Ψ2 de T va être égal à S2 divisé par l'énergie de ce D2 là. L'énergie de ce D2, c'est l'énergie de S2. Donc finalement, on va trouver que c'est juste 1 sur racine de 2, S2 pour Ψ2. Pour Ψ3, on trouve, on doit calculer toutes les projections. Donc c'est C1, 3 et C2, 3. Si on fait C1, 3, on va projeter S3 dans C1. Donc S3, c'est ici. S3 dans C1, on peut voir facilement que ça va être égal à S3. Alors, oui, puisqu'ici c'est moins 1 avec 1, donc ça nous donne moins 1. Puis ensuite, jusqu'à 2, c'est égal à 1. Ça nous donne 1 et ensuite, c'est 0. Donc ça va nous donner 0. Donc le C1, 3, ça va nous donner 0. Le C2, 3, donc je vous laisse faire cet exercice-là pour vérifier les valeurs. C2, 3, on va trouver que c'est moins 1, C2. Et on va finalement trouver que Ψ3, le T va s'exprimer de cette façon-là. Ψ4, le T, lui, il n'a pas besoin, donc on n'a pas besoin d'un autre. On peut démontrer, en fait, Ψ4, le T va s'exprimer en fonction de Ψ1 et Ψ3. Donc finalement, les dimensions des SM, c'est N et N égale à 3. Et on peut donc exprimer les SM comme une combinaison linéaire des ΨN. Donc le S1, ça va être, donc si on prend ici cette représentation-là, ça va être racine de 2, 0, 0. S2, c'est 0, racine de 2, 0. S3, c'est 0, moins racine de 2, 1. Et S4, c'est racine de 2, 0, 1. On avait utilisé ça au début du cours, enfin au début de cette partie du cours. Mais ici, on a démontré comment trouver les Ψ1, Ψ2, Ψ3. C'est la représentation en forme de constellation. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer avec la modulation en bande de base, notamment sur la partie démodulation. Donc, on a vu comment faire la modulation. On va voir comment faire la démodulation et on va commencer à faire la modulation sur honte porteuse. Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Donc, vérifier normalement... Donc, vous avez le laboratoire, c'est le mardi, c'est ça? Oui. Donc, le mardi la semaine prochaine, vous allez avoir votre premier laboratoire sur... Donc, vous familiarisez avec MATLAB. Et donc, ça vous permettra de commencer après à travailler sur vos projets. Donc, c'est juste sur le MATLAB, n'est-ce pas? Oui, ça va être juste sur le MATLAB. C'est juste le premier laboratoire qui est sur MATLAB. Tous les autres laboratoires, ça va être avec les équipements où là, vous allez pouvoir ajouter du bruit, voir les effets des différents paramètres, etc. Et vous utiliserez juste des équipements. Mais le premier laboratoire, l'objectif, c'est de se familiariser avec le logiciel pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de votre projet. Par rapport à ça, pendant la pause, j'ai appelé M. Ali et il a dit que pour moi, les lundis matin, ça va être possible si vous le permettez. OK. Donc, si vous le permettez, il m'a dit de lui envoyer un e-mail plus tard et les lundis matin... Est-ce que vous savez qui va être votre binôme? Est-ce que vous avez déjà un binôme? Oui, j'ai un binôme. En fait, ça serait Marco, Marc-Olivier. Mais je pense que comment on fonctionnerait, c'est que nous deux, moi, je ferais ma partie, lui ferais sa partie. Puis ensuite de ça, si j'ai des questions, je pourrais lui demander ainsi de suite comme ça. Donc, vous ne savez pas le faire au même moment? Ou peut-être... En fait, je ne sais pas, je n'ai même pas demandé à mon binôme encore s'il pouvait être là le lundi matin. Mais si ce n'est pas possible, justement, moi, je vais le faire lundi. Donc, si j'ai des questions et des petits trucs à faire, je pourrais peut-être manquer mon cours le mardi, venir le faire avec mon binôme ou quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Ok, pas de problème. Ok, parfait. Merci. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et donc, on va continuer la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, je vais essayer de passer pour le premier laboratoire, venir voir le laboratoire. Donc, je vais terminer l'enregistrement.